Bonjour à tous, bonjour à tous. Ah ben, si c'est que ce matin, je sais pas si t'as vu, hein. Ah ben, moi je suis d'une colère, hein. T'as vu que Fillon, il a été aux Etats-Unis voir nos compatriotes, nos expats. Ah, il va voir les... Ben oui, parce que je sais pas, la France doit pas l'écouter, sûrement, je sais pas. En même temps, il paye jamais l'avion, donc c'est pas un problème pour lui, hein. Alors, il a été voir les grands patrons expats, là-bas, pour... Il avait des choses à leur dire, hein. Pour leur expliquer qu'en France, si tu veux, mieux vaut la précarité que le chômage. Ah ben, il sait ce qu'est la précarité, c'est un gars qu'il connaît bien, hein. Si tu veux, il faut quand même savoir que Fillon, il pèse quand même, c'est un grand patron, hein. Il a 82 millions d'euros par an, hein. Ah, il sait ce que c'est que la précarité, il sait de quoi qu'il parle, hein. Ah ben, forcément, hein. Nous, on n'y connaît rien du tout, hein, si tu veux, hein, en précarité, c'est pas comme si... Non, 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 lui, c'est quand même dit par quelqu'un qu'il sait de quoi il parle, hein, si tu veux. Il a quand même des restos à Paris, il a une ligne de vêtements, il a un parfum à son nom, il a un club de foot, hein. Ah ouais, puis il a un manoir, hein, quand même, hein, parce qu'il a copulé pas mal, il lui fallait une grande maison, hein, 5 enfants, hein. Donc, il lui fallait une grande maison à 650 000 euros, hein. Mais bon, comme il nous explique, hein, si tu veux, la précarité est utile contre le chômage. En plus, en 2013, tu sais ce qu'il a raconté ? En 2013, il a expliqué que la France avait pas d'hommes politiques corrompus. Enfin, que si elle en avait, certains, il nous a expliqué comment... Ha, fallait qu'on accepte ! Ha, ha, ha ! Ah ben ça, on n'accepte pas trop, mais bon, il nous explique comment qu'il faut faire, hein. Il a dit que lorsqu'un homme politique était malhonnête, qu'aucune loi ne réglerait le problème. Aucune loi ne réglerait le problème. C'est-à-dire que tu as le droit d'être malhonnête. Qu'est-ce que tu veux ? On ne peut rien contre la malhonnêteté. Ah ben là, ça ne donne pas confiance en lui, si tu veux. Tu te dis que s'il est capable de défendre ça, tu te demandes pourquoi. C'est ça, on croit rêver quand même un peu. Et tout ça, il l'a dit sur France 2. Ah ben, il l'a dit sur France 2. France 2, c'est une chaîne libre. Si, 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 c'est une chaîne libre, France 2. Ça, tu as le droit de parole, on voit bien. Tous ces gens qui se présentent à la première pointe or, tout ça, on les entend parler sur France 2. C'est une chaîne totalement libre. Asselineau, tout ça, on les entend parler. Du jardin, on l'entend parler aussi. Ah non ? Ah merde ! Moi, j'étais persuadée qu'on les avait vus sur France 2, dis donc. Ah ouais, tu vois, comme quoi, c'est pas tout à fait libre, alors France 2. J'ai dû me courir, j'ai dû me courir quelque part. Alors, en 2013, il nous déclare un patrimoine d'une maison de la Sarthe à 650 000 euros. Bah, le pauvre, il a moins de 100 millions d'euros à d'épargne. Ah ben, il est pas... C'est pour un grand patron, je sais pas comment il se démerde, mais il doit payer trop de... Trop de RSI ! Pour ça, il n'a pas d'argent de côté. Donc, du coup, il paye pas l'ISF. Ça, par contre, il s'est bien démerdé quand même. Tu te rends compte que par mois, il gagne 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Et il nous explique à nous comment vivre avec moins de 700 euros. Ah oui, la précarité, c'est mieux que le chômage. Ça, il nous explique comment il va falloir faire, si tu veux. C'est... Non, c'est... Vraiment, c'est incroyable. Alors, tu te rends compte quand même que ces gars-là, quand on a été... Enfin, quand certains ont été votés pour eux, qui leur ont enfilé les 2 euros, il y avait la charte de l'alternance. Tu savais qu'il fallait signer la charte de l'alternance ? Personne n'en a parlé de la charte de l'alternance. C'est quand même pas... C'est quand même pas rien. Ah ben, t'avais un truc à signer. Bon, tu savais même pas ce que tu signais. Tu pensais que tu signais ton émargement. Mais non, 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 tu signais la charte de l'alternance. Eh ben, ouais, donc tu t'engages, en fait. Tu t'engages auprès d'eux, quoi. Alors, il y en a qu'ont refusé, puis il y en a qu'ont accepté, quoi. Ah non, c'est des... Je te le dis, c'est des énarques, des vautours. Alors, autour de Fillon, tu vas remarquer qu'il n'y a que des grands patrons. Cap Gemini, André de Castrice, le président du groupe AXA. Bon, accessoirement, Bill de Berg, hein. Bill de Berg. Et le PDG de Total. Ben oui. Alors, si tu veux, de Castrice, lui, c'est un pur français, pur produit français, hein. Et puis, pur produit Bill de Berg. Ah ben, il va l'avoir à ses côtés. Je te dis, on est mal. Là, on est très, 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 très mal. Alors là, ah ben, Fillon, c'est la tête de gondole des... Comment je pourrais les appeler, hein. Parce que c'est... Ah ben, sinon, je vais être complotiste. Ça, c'est évident. C'est vraiment... Tu peux pas. C'est... Tu sais qu'Augustin, il disait que la politique est la plus haute forme de charité, hein. Ah ben, il est mort il y a longtemps, Augustin. Personne ne s'est rappelé de ses écrits, je pense, hein. Parce que là, là, on est... Si on sort pas de l'Europe, je te le dis, on est mort, hein. Ça, c'est... Alors, l'Italie est en train de vouloir sortir de l'Europe. Je sais pas si il va y arriver, hein. Je me le demande. Et puis, ben, nous... Nous, on est à la ramasse, hein. Sur mes Fillon, avec le groupe Bilderberg. De toute façon, que tu mettes Fillon, que tu mettes... Comment qu'il s'appelle son petit nom, là ? Manula. T'es mort quand même, hein. Ah ben oui, de toute façon. L'un est Bilderberg, et l'autre, c'est... Comment il s'appelle déjà ? Rothschild. Ah ben, là... On est très mal, hein. Les deux, ben, ils sont copains comme cochons, hein. Si tu veux, comme me disait mon grand-père, hein. Mordu d'un chien, mordu d'une chienne, t'es mordu quand même, hein. Bilderberg ou Rothschild, si tu veux, c'est... Ça pue, hein. Ça pue la merde, hein. Je te le dis, ça pue pour nous, hein. Donc, voilà, quoi, c'est... Donc, la charte de l'alternance des primaires. Ben, si t'as voté, t'as signé. Ben, si, hein. Si t'as voté, t'as signé, hein. Ah ben, sur la feuille, ben, c'est à l'envers, hein. T'as pas vu ce que t'avais voté, quoi. Ça, personne nous l'a expliqué, ça. C'est marrant quand même, hein. Il y avait une signature qui était quand même exigée. C'est-à-dire que tu t'engageais à adhérer à quoi, ça, on sait pas. C'est pas bien à quoi tu t'es engagée, mais t'as adhéré, t'as adhéré, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, écoutez, attendons-nous à la précarité, hein, parce que c'est mieux que le RSA, quand même, la précarité, hein. Attendons-nous à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la rue. Attendons-nous à beaucoup de misère. Ben, tu sais, quand tu le sais, un homme averti en vaut deux, hein, c'est moins difficile, si tu veux. T'acceptes plus facilement. Dès qu'on t'explique ce que tu vas vivre, t'acceptes quand même beaucoup mieux. Voilà, voilà, c'est... Ah, je désespère, hein. Si on s'unit pas, on est mal, hein. Si on ne s'unit pas, on est mal, hein. Bon, ben, bonne journée, mes amis, hein, quand même. Ça a été pas mal. Oui.